On est aujourd'hui le 15, dans le deuxième mois d'Hadar, à Jérusalem aujourd'hui c'est la fête. Pourquoi hier ils n'ont pas fêté avec nous ? J'espère qu'on a compris, nous tous hier, qu'on a fêté qu'il y a 2500 ans, quand Mordechai et Esther ont demandé à Khashverosh d'éliminer tous les nids d'antisémitisme qu'il y avait dans tous les 127 pays à l'époque, il y a eu quand même 75 000 terroristes qu'il fallait éliminer le jour de Pourim, pardon la veille de Pourim le 13 et donc le lendemain, le 14 c'était la fête. Mais à Chouchane, la capitale, ils n'ont pas terminé tous les nids, il restait sauf les 500 morts qu'il y avait, il restait encore 300 têtes et il fallait absolument terminer l'opération Arafat à Chouchane et éliminer les derniers nids qu'il y avait là-bas et donc ils ont, à la place de faire la fête comme tout le monde le 14, ils étaient encore occupés de terminer à éliminer tous ces terroristes et donc ils ont fait la fête le lendemain. Le fait qu'à Chouchane, c'était la fête le 15 aujourd'hui, alors toutes les villes qui ont des murailles aujourd'hui en Israël, c'est Jérusalem, pour se rappeler et de mettre dans le même esprit, ils vont faire toutes les mitzvot de Pourim. Ce qui veut dire, chers amis, d'abord pour nous, comme on a su hier, et j'espère que chacun a profité de demander ce qu'il veut, on a vu toute l'année, Dieu nous demande beaucoup de choses, on essaye de faire, à Pourim, Dieu dit, allez, en inverse, c'est à vous de demander, moi je fais. Alors chacun qui a profité hier, tant mieux, mais ceux-là qui veulent profiter aussi aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tous les prières, ils passent par où ? Par Jérusalem, à Jérusalem, c'est la fête aujourd'hui, alors à nous de demander encore d'avoir l'esprit de joie, et surtout, voilà le message d'aujourd'hui, on commence à se préparer à Pessah, dans moins qu'un mois, ça y est déjà, c'est une halakhah. On doit se préparer 30 jours avant, dans les halakhahs de Pessah, alors on va beaucoup parler maintenant, dans tout ce qui est, déjà dans la Torah, c'est les parachios des sacrifices, tout ce qu'il faut brûler, tout ce qu'il faut enlever, la graisse interdite, c'est dans les animaux, et chez nous, c'est tout l'orgueil, tout le levure, et tout ça, et c'est peut-être bien de terminer cette journée, avec un grand message, se rappeler du décès d'un très grand rabbin, vous avez tout connu, il y a 2022, de deux ans, le Rav Kanievski, Abnebrak, tout le monde, ils ont connu ce grand rabbin qui était décédé à Chouchane, Pourim, la maison qu'elle fait 40, 45 mètres carrés à Abnebrak, où la cuisine, c'est encore les cuisines des années 60, où tout est simple, et ce petit endroit là de 45 mètres carrés, a attiré des milliers de gens qui venaient tous les jours, de tout le monde, pour, pourquoi justement, pour comprendre que voilà, la course a pris le matériel, c'est pas ça qui l'amène le bonheur et le joie, maintenant qu'on a eu la joie à Pourim, jusqu'à Pessach, on va commencer à, excusez-moi sur le mot, dégonfler, enlever un peu tout, le vent, et s'investir, je vais dire, un peu plus à une joie d'intérieur, et à notre entourage, et à notre otage, et à notre soldat, et voir autour que s'investir à, nouvelle cuisine, nouvelle voiture, nouvelle, tout ça, quand ça doit venir et il y a un besoin, bien sûr que c'est important, mais ils coursent toute la vie après ça, il y en a à peine, ils ont terminé de recevoir la nouvelle cuisine, ils commandent déjà la prochaine, où tu vas, où tu vas, alors à Botaï, voilà, le message de Shushan Pourim, beaucoup de joie, beaucoup de nakhat, tout ce qu'on demande, on a demandé hier, on va demander aujourd'hui, ben Zrat Hachim va avoir tout à l'envers, venez à Fokhou pour des bonnes nouvelles, ben Zorot, et Shushan Pourim Sameach, Amar Abiyel Hazar, Amar Abiyak Halina,